Monsieur Laurent Perra, bonsoir. Bonsoir. Donc écoute, moi je suis content de t'accueillir parce que après on va bientôt fêter nos dix ans de vagabondage virtuel ensemble. Donc ça est temps qu'on fasse un petit quelque chose. Pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être vas-y shoot, présente toi en moins de 30 secondes. Alors une petite présentation SEO. En fait j'ai intégré la communauté SEO. Ben écoute, pour manger en cigogne. Alors je ne suis pas arrivé au bon moment, je suis arrivé trop tard pour faire le concours, je suis arrivé en plein milieu. Et donc voilà, en discutant, en faisant des liens pour les collègues, etc. J'ai pu intégrer toute la joyeuse bande de l'époque. Voilà. Donc plusieurs aventures, aventures en tant qu'éditeur indépendant, aventures en tant qu'e-commerçant. Et là depuis fin 2009, depuis début 2010. Oui, fin 2009, je suis consultant, je suis conseil. Et comment tu t'es retrouvé avec un pseudo comme La Fleur d'ailleurs ? Franchement. Écoute, c'est le premier qui m'est passé à l'esprit. À ce moment-là, si j'avais pensé que ça durerait, j'aurais réfléchi. Mais là, voilà, je n'ai pas réfléchi. Je trouve ça sympa, une petite chœur. Mais t'as même remis le couvert sur Twitter. C'était La Fleur, je ne sais plus quoi. Ouais, mais le problème, c'est que moi, je veux bien tweeter sous pseudo parce que le pseudonyme a ça d'intéressant. Quand on ne se fait pas vendre comme ça, évidemment, en public, quand ça reste discret, on peut tweeter plein de bêtises sans s'engager soit à new business, etc. Mais le problème de Twitter, c'est que quand on dit des trucs, les copains retweetent, donc ça se voit, donc ce n'est pas discret. Donc ça, tu te rends compte des mots. Ouais, remarque, t'as moins l'air con que moi qui était obligé de sacrifier une lettre de mon nom de famille parce que ça ne rentrait pas dans le champ pseudo de Twitter. Ah ouais, carré, non, c'est pour la longueur ? Pardon ? C'est la longueur qui ne marchait pas ? Ouais, ouais, ouais. J'ai dû enlever un R à mon nom de famille, quoi. Non, non, mais là, ça va. Le compte, c'est le compte officiel, le rentrira. Voilà, ça marche très bien. Il n'y a que celui-là qui fonctionne. D'accord, d'accord. Alors, je ne donnerai pas la bonne adresse pour voir tes cachoteries. Ben, pour un petit peu parler, sur ça, ça va intriguer tout le monde, nos histoires de vieux guerriers, parce que pour ceux qui ne le savent pas, ben, t'étais quand même un des gros adsenseurs de l'époque, quoi. Enfin, de tous ceux du groupe, je pense que t'étais même celui qui ramenait le plus de monnaie, à mon avis. Alors, adsense, c'était quelque chose de très, très sympa. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Il y a toujours plein de trucs à faire avec adsense. En fait, pour être clair, ça a vraiment commencé avec la communauté ta gueule. Et c'est toi qui m'as fait rentrer dans cette communauté, mais à ce moment-là, ce n'était pas pour mes talents de référenceurs. Je m'en rappelle très bien, mais en revanche, c'est parce que j'arrivais effectivement avec adsense à monétiser une page. et on s'amusait beaucoup avec des taux de clics. On a fait plein de trucs. Il y a eu plein de délires, plein d'optimisation de pages, en fait. C'était la LPO sur de l'adsense. Et là, effectivement, sur le projet des collègues, j'ai pu amener pas mal d'informations, d'astuces, de construction de pages. C'est que de la construction de pages du sens de lecture et pour un petit peu faire exploser les taux de clics. Et bon, c'est vrai que sur les projets expérimentaux, on était arrivé à des taux quand même effrayants, parfois. Oui, je me rappelle du plus de 30% facile, quoi. Global sur mon compte. Oui, oui, c'est tout ça. Ça dépend d'où on partait. Après, tu as amené pas mal de trucs. Là-dessus, les petites étoiles, c'est pas moi qui les ai sortis. Ah oui, non, mais là où tu étais balaise, c'était dans ce que j'appelle la gestion du blanc négatif, les espaces à la fleur. Tout respirait bien. Attends, je vais donner le tuyau quand même, parce que je crois qu'il n'est pas loin. Ah, je vais donner le tuyau. Alors celui-là, il est fou. Le tuyau old school. Je ne voulais pas faire l'ancien combattant, mais celui-là, il est encore plus old school. Ce bouquin, la paquette publicitaire, truc de fou. C'est un bouquin qui doit dater des années 70, et le gars, il expose tout ce qu'on fait dans une paquette publicitaire. Il y en a tout un paquet d'organisations sur le vif matériel, on s'en fiche. En revanche, il détaille tout ce qui est sens de lecture. Tout ce qu'on fait pour dire l'œil, il part de là, il va là, et voilà comment ça se passe. Tel élément, il a tel effet, tel élément, il a tel effet. On prend, on applique, on teste. Voilà. C'est sensationnel, il y a tout. C'est bien avant l'ergonomie web, etc. Tout est là-dedans. Il n'existe plus en neuf. La plaquette publicitaire à l'intérieur, il doit être d'occasion sur Amazon, il doit bien entraîner quelques-uns. Il y a tout ce qu'il faut dedans, il suffit d'appliquer. En torrent, non, par contre. Hein ? En torrent ou en téléchargement ? Sur les gars. En torrent, non, non. Et le decode est synonyme derrière ? C'est avec ça que tu as appris le content spinning ? Enfin, si j'avais su, j'aurais travaillé le background. N'importe quoi. Moi, j'ai arrêté AdSense assez tôt, je crois 2008. J'ai vraiment freiné et 2009, j'ai tout stoppé. Toi, c'est à quelle époque que tu as... C'est un an plus tard. C'est 2009. Le problème d'AdSense, quoi, c'est que le partenaire n'est pas très ouvert à la discussion. Et on ne peut rien faire, on ne peut rien discuter avec Google, on ne peut pas parler, quoi. Donc voilà, moi, je me suis fait supprimer des sites web, des trucs comme ça, de manière un petit peu arbitraire. À la fin, j'en étais quand même à leur demander, je vais mettre ça suite en ligne. Voilà, ok, est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce que ça passe dans vos guidelines ? Alors, j'avais des messages ou non. Et bien, parfois, j'avais des oui. Et trois semaines après, j'avais le fameux message 72 heures, etc. Une année, j'en ai eu un le 14 août, je crois, et c'est bon, ça va. Donc voilà. Aujourd'hui, tu n'en fais plus du tout encore un peu ? Vraiment très peu. Ouais. Enfin, honnêtement, je n'ai plus du tout le recul, mais j'ai l'impression qu'il faut cracher 10 fois plus pour gagner 10 fois moins, quoi. Je ne sais pas, je ne fais pas, je ne sais pas, sûrement. Sûrement, sûrement. Ça, ce n'était pas normal. Ce n'était pas par rapport à, enfin, les revenus qu'on générait, par rapport à la norme de la vraie vie, était complètement hallucinant, quoi. Ouais, c'était un petit peu Père Noël, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Des gars tout seuls derrière leur ordi à faire les cons comme ça, non, ça ne pouvait pas durer, quoi. Il y avait l'autre coup, il y avait des coups à faire avec du CPM, avec beaucoup de vues, il y avait plein de business, même encore, il y a plein de business qui sont tout à fait juteux. Bah, ouais, on en reparlera peut-être après de ce qu'on peut faire au niveau perso aujourd'hui, en dehors de nos métiers de consultant. Mais ce qui est intéressant, c'est les gens, ils doivent dire, comment ça se fait ? Ils interviewent un concurrent, un autre consultant en référencement. Bon, déjà, tu es quand même un bon ami, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais surtout, tu as vraiment, toi, une approche très passionnée des projets. Tu t'investis, enfin, tu... Moi, c'est quasiment tout à distance, c'est beaucoup plus en live sur ta région. Et puis, tu prends vraiment à cœur les projets de manière assez intense, quoi. Alors, j'ai des clients un petit peu partout en France, mais enfin, on ne coupe pas d'une visite. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas comment dire, comment amener ça de manière... Voilà. Je trouve que ce qu'on peut prescrire en ayant uniquement de l'information depuis l'ordinateur, dite site web, dite linking, etc., après, je trouve que c'est trop peu. C'est trop peu comme information parce que... Tiens, voilà, je vais citer l'ami Aurélien Bardon qui m'a sorti ça, scotché l'année dernière, en novembre dernier à Toulouse. Il m'a dit, le meilleur référenceur, c'est facile, c'est celui qui fait appliquer ses précaux. Et ça, dans le métier, écoute, c'est un vrai problème. Moi, je vois partout des précaux, des audits précaux payés, parfaitement exécutés, payés, et appliqués, allez, 20 %, 25 %. Un grand compte, mais je dirais même 10 %, quoi. T'es heureuse. Voilà. Mais pourquoi ? Voilà. C'est pourquoi ? Tout simplement parce que les gens qui doivent les appliquer, c'est des chaînes. Il y a des décideurs, il y a une web agency, il y a des développeurs. Après, ça dépend des circuits. Ils ont plein de raisons pour ne pas le faire. Donc, ça veut dire que si on veut faire quelque chose... Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accompagnement, c'est de choper les clients, puis de les garder sur la durée. Voilà. Comme ça, très peu de profs, même zéro prospection, que des clients qui durent, ça, c'est le bonheur. Et donc, l'idée, c'est qu'il y ait du résultat. Pour qu'il y ait du résultat, il faut qu'il y ait de la performance. Et donc, il faut que les précaux soient appliqués. Donc, pour ça, d'une part, il faut que ce soit des précaux que les gens entendent, quelle est leur culture, comment ils parlent. Par exemple, il y en a, on peut faire plein de trucs avec la vidéo. Ça, ça leur plaît. Ça va leur parler, ils le sentent bien et tout. Il y en a d'autres, c'est pas possible. Mais des fois, c'est humain, c'est bête. Il y en a, par exemple, qui vont avoir des facilités pour choper du texte, du texte, du texte. Il y a de la facilité rédactionnelle dans la boîte. Une personne, ça peut être une personne, ça peut être une ressource. D'autres, non. Et des précaux pour populariser un site, t'es d'accord, on peut en faire 30 000. Il y a 30 000 façons de faire. Mais quelle est la bonne, c'est-à-dire quelle est celle que va appliquer le prospect ? Et là, ben moi, je ne sais pas faire autrement que d'y aller, voir tout le monde, voir le big boss, voir le dernier stagiaire, discuter. La web agency, s'il y en a une, c'est super important, ou les développeurs, échanger avec eux pour voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils vont entendre. Mais aussi, les connaître. C'est plus facile, parce que ce n'est pas marrant pour eux, ils font un boulot, ils voient une espèce de papier impersonnel fait par un type qui a 500 km. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Oh, moi je connais mon boulot, ça je ne fais pas. Hé chef, ça c'est complètement con, puis d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai lu le contraire. Tu dis un truc, cherche un peu, tu vas lire le contraire. Alors que si on a déjà eu un contact avant, c'est vachement facile de décrocher le téléphone et de dire, bon voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Ben voilà, j'ai voulu dire ça, ça serait bien que, qu'est-ce que t'en penses ? Voilà, et là, on arrive à faire des choses qui sont appliquées. Et comme ça, ça avance. Et le projet avance. Et ça, je trouve ça sensationnel. Après, comment tu trouves la strata SEO qui est un petit peu parfois coincée ? Ben oui, entre d'autres forces, comme tu dis, il y a le développement d'un côté qui est assez réticent, il y a le marketing de l'autre qui, quand il y a du marketing, qui a des idées assez préconçues et qui a entendu tout et son contraire sur le référencement, etc. Et est-ce que tu trouves que, finalement, on n'aurait pas... Enfin, il y a ces difficultés à s'imposer, mais est-ce qu'elles ne sont pas aussi inhérentes à le fait que c'est un petit peu encore mystique, malgré toutes les connaissances qui ont avancé, etc. Il n'y a rien vraiment d'établi. Le côté mystique, franchement, j'essaie de lutter contre. Tout ce qu'on peut savoir, on le sait. Et personne n'en sait. Oui, nous, mais... Donc après, il y en a qui l'applique mieux. D'un point de vue extérieur, ça paraît quand même un petit peu mystérieux, toutes ces choses-là. Alors, pour répondre clairement à ta question, ça dépend. C'est super clair. Si... Enfin, ça dépend, en fait, ça dépend de la, comment dire, clairement de la quantité du pourcentage de business qui est ramené par le référencement naturel. Si c'est un pourcentage du business élevé, tout simplement, le référenceur ou le... Enfin, en tout cas, la personne qui l'a en charge en interne, elle va avoir du poids. Parce que c'est important. Parce qu'il y a tant pourcent du chiffre, attention, c'est le rêve qui le fait. Donc, OK, cette personne, elle a fait ses preuves, elle est sérieuse, on l'écoute. Et dans ce cas-là, effectivement, ça sera plus facile pour cette personne, comment dire, pas d'imposer, mais enfin de faire passer quelques contraintes aux autres personnes. De dire, par exemple, au market, tiens, écoute, ça serait bien qu'on aille là, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller à tel endroit ? Ça serait bien de dire au dev, dis-donc, ce genre de petit module-là, ça serait sympa de l'avoir. En revanche, si le SEO, c'est une part objectivement minime du business, eh bien, il n'y aura pas de... Voilà, il y aura un référenceur, il fera ses trois petites précaux et puis ça sera terminé. Moi, je le vois de manière très cynique comme ça. Ça dépend si le naturel est important, stratégique ou pas, pour l'entreprise. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que j'ai peut-être pas... J'ai peut-être la chance d'avoir une majorité de clients qui ont déjà une grosse sensibilité à ce haut, qui ont souvent des références en interne à la boîte en plus. Donc, je suis peut-être plus dans un fauteuil que souvent les... Bon, même si j'en traite aussi, des cas où il faut faire encore un petit peu d'évangélisation. Mais le... En règle générale... Bon, après, maintenant, on parlera aussi de la situation actuelle où c'est un petit peu sauf qui peut dans la plupart des boîtes quand le site s'est fracassé grâce à notre ami Google. Mais admettons que tout aille bien et qu'ils vont franchir des paliers supplémentaires. Alors, ça dépend des postes dans les SEO. Si tout va bien, on va dire que le site est propre et nickel, etc. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est d'aller chercher du lien. Le lien pur référenceur, c'est pas dur, ça s'achète. Il y a plein de référenceurs qui sont prêts à vendre des prestas, annuaires, machin... Mais ça, c'est pas ça qui fait la différence. Les bons spots, les vrais spots, c'est quoi ? C'est la presse en ligne et les blogueurs influents. Pour aller chercher la presse en ligne, les référenceurs, ils ne savent pas faire. Ce qu'ils savent faire, c'est compétences attachées de presse. Et c'est des opérations qui sont attachées de presse, c'est des opérations de presse, c'est codifié, c'est un métier depuis avant le web. Blogger influence, pareil. Blogger influence, c'est du marketing vers les leaders d'opinion. Et ça, on savait faire depuis... Enfin, quand je dis « on », le métier existe, pareil. Depuis qu'il y a une opinion avec des leaders dedans, encore une fois, bien avant Internet. Donc moi, je suis tout à fait à l'aise pour parler à des personnes du market, leur dire « voilà, ce type d'opération que vous faites, comment on peut les colorer si haut ? » Une attachée de presse, c'est long, c'est pas facile. Mais enfin, une fois qu'elle est sensibilisée au truc, c'est plus facile. On peut lui dire effectivement « attends, essaie d'avoir un lien là-dedans, là-dedans ». On peut aussi l'aider. On lui demande « écoute, attends, t'es journaliste là, qu'est-ce qu'ils veulent ? » Parce que là, on devrait faire plus qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, en discutant, on peut effectivement trouver des opérations pour communiquer sur des choses extrêmement intéressantes pour les journalistes. Mais là, quel que soit le détail, pour ces super liens-là, qui font vraiment tout le trust, tout le… Ce que j'appelle les liens protecteurs. Oui, tout ce qui fait que Google va bien voir le site, et donc du coup après on peut s'amuser, c'est pas de la compétence d'un référenceur pur et dur. Il y a sûrement des référenceurs qui savent le faire aussi. Mais en tout cas, ce ne sont pas les compétences, mot-clé, gna, 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 linking. C'est vraiment des compétences de communication. Oui, mais on a cette similitude où moi, avant de faire du SEO, j'étais dans le marketing et la com. Les leaders d'opinion, le marketing virale, ça, début des années 90, j'étais dedans. Toi aussi, la pub, etc. Enfin, tu étais sensibilisé à… En fait, finalement, on a pris le web comme un médian. Plus que… C'est un médian de communication avant tout. Par rapport à ce qu'on faisait avant, moi, je trouve que le web, il a quelque chose de génial, c'est que le résultat, il est quantifié. Moi, j'étais dans la com d'entreprise, c'était super frustrant. On faisait des trucs et tout. Et puis, c'était choisi… On ne savait pas quoi. On se défonçait, mettons, sur une plaquette, un beau truc, une super… Mais ça marche, ça ne marche pas ce qu'on a fait là. Oui. Le web, c'est génial, il y a des stats. Je suis d'accord. Et ça, ça, ça m'a plu ça. Dire là, ok, maintenant, ce que je dis, on va mesurer. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment le truc qui a fait que moi, j'ai glissé vers le web. Oui, oui, oui. Et maintenant, on parlera de linking aussi, mais avant ça, cette fameuse situation aujourd'hui où on a quand même un gros pourcentage des devis qui tombent, c'est des sites qui sont faits fracasser. Oui, je te les laisse. Non, mais oui, il faut essayer de faire quelque chose. Il y a des fois, ça a l'air facile. Et puis là, sur Instagram, je me suis fait avoir. Je pensais que c'était facile. Je pensais que c'était gros comme une maison, les liens qui étaient de mauvaise qualité, effectivement. Mais apparemment, il n'y a pas que ça. Donc, je ne sais pas quoi dire. On en a parlé. Quand tu parles de sites web qui ont, je ne sais pas, moins 50 de linking derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On désavoue les liens ? Lesquels ? On les enlève ? Lesquels ? Franchement, c'est compliqué. Il ne vaut mieux pas se faire prendre. Moi, j'en suis de là. Ça fait quasiment depuis le début, mais c'est un discours qui est entendu depuis un an. J'en suis, quand je monte le linking, à prévoir qu'on risque de prendre quelque chose et qu'on risque de devoir déoptimiser, enlever des liens. Et donc, dire, OK, ces liens-là, je les maîtrise. Donc, c'est là, je les optimise ou pas. C'est là, je ne les maîtrise pas. Donc, comment je fais ? Essayer de construire une campagne linking qui intègre un canardage potentiel. Après, c'est sûr qu'on en parlait aussi. Éventuellement, la meilleure solution, c'est de ne pas faire de lien. Pour ne pas faire de lien, il faut faire un site qui mérite de recevoir des liens de manière organique. Mais ça, c'est aussi plus facile à dire qu'à faire. C'est bien beau, les discours de Matt Cutts et autres qui disent « Ouais, faites un site génial et les liens viendront tout seuls. » Alors, il faut quand même faire un site génial. Il faut quand même faire un site super, parce que le site, on sait le faire monter. Mais après, s'il n'a pas sa propre qualité, il ne reste pas. Le site, il tombe. Alors, attends, quand même. Sur ce discours, en dehors de toutes les injustices. Parce qu'il y a quand même des sites propres, bien linkés et tout, qui tombent et des trucs rados qui restent et qui restent des années. On va dire de manière générale. Le site propre, avec la belle expérience utilisateur, puis de toute façon, il faut un site qui soit rentable, très bassement. Donc, il s'agit qu'il y ait une super ergonomie, il s'agit qu'il y ait une belle offre. Et sinon, les gens ne lâchent pas leur carte bleue comme ça. Ou ils ne font pas l'action qu'on leur demande comme ça. Donc, le site, il faut qu'il soit de toute manière nickel, riche en contenu, etc. Après, sur le linking, le linking, c'est ce qui marche le mieux. Si ce n'était pas ça, Google ne ferait pas 30 000 filtres pour essayer de nous fracasser les liens depuis, je ne sais pas moi, depuis Florida 2003. Oui, mais combien t'audit de sites de commerce qui ont, genre, zéro lien au mérite ? C'est-à-dire qu'ils n'ont que des liens posés artificiellement. Des annuaires, des CP, des machins, ce que tu veux, des commentaires de blog. Il n'y a aucun lien organique, mis à part peut-être des postes de forum. Il n'y a aucun lien qui est venu au mérite parce que le site mérite de recevoir des liens. En plus, la plateforme de commerce, c'est un site qui n'émet pas de liens. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'en vois beaucoup. C'est sûr. Mais bon, après, ils ont peut-être d'autres signaux qui sont tout à fait… S'ils restent là et qu'ils n'ont que des liens pourris, soit ils sont en danger. Et ça, c'est pareil. C'est impossible à dire. Votre site, il est en danger, il va tomber. Ouais, ok, mais quand ? Ouais, dans 25 ans, il sera tombé. Ça, c'est sûr. Il ne va pas changer. En attendant, il est en train là ? Demain matin, il va tomber ou il est encore pour 5 ans ? C'est impossible à dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est en général. Voilà. Et par contre, en revanche, quand on nous dit tel ou tel site, si on pose la question, ok, par exemple, vous avez un site là. Là, effectivement, à partir du linking, on sait dire, bon, ok, il vaudrait mieux renforcer tel ou tel aspect, mais ça peut être du linking, ça peut être du on-site, ça peut être n'importe quoi. On voudrait mieux renforcer tel ou tel aspect, parce qu'on voit bien que le site, il en manque, alors qu'éventuellement, par rapport aux concurrents. Après, il y a des secteurs d'activité, c'est le secteur qui est comme ça. C'est clair. Il y a des secteurs, c'est le secteur entier, les réseaux sociaux, il n'y aura rien. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas la peine d'essayer de se creuser la tête pour se défoncer, pour trouver quelque chose. Je ne peux pas dire, je vais y aller parce que je vais faire la différence. Toi, tu as vu ma conf à S. Ocamp l'an dernier à Toulouse, non ? Oui. C'est ce que je disais, ça. C'est bien beau de rentrer des euros et sortir des likes d'un côté, mais il y a des sites, des sociétés qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, parce qu'elles n'ont rien à raconter. Il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas de matière sociale, que dalle quoi. Ah non, mais ta conférence que tu as faite en novembre, elle faisait écho à Paris, c'était fin des années 80, début des années 90. La communication, la communication, la communication. Puis il y en a un qui s'est levé, il a dit, hop, on communique quoi ? Et là, ok, il faut communiquer, mais quoi ? Et là, ce n'est plus pareil. Là, c'est des méthodes, puis un petit peu de talent, effectivement, pour que les gens réagissent. Il faut se décarcasser. C'est sûr que ça demande un peu de matière grise, d'effort, ce n'est pas forcément les moyens, mais construire cette matière, il faut... Enfin, la matière grise, si tu ne l'as pas, si tu es comme moi, si tu es un peu con, il faut l'acheter. Et c'est super cher, des gens qui réagissent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas de garantie de résultat. Il faut faire une super opération, super marrante, c'est marrant, ça va buzzer, on va s'éclater et tout. Et puis, résultat, tu m'en as parlé, mais j'ai des exemples, c'est le flop. Ça, j'allais venir, justement, c'est OK, on monte une super op, ça ne marche pas, et puis après, on abandonne. On n'a pas la science infuse, ce n'est pas sûr de marcher le premier coup, mais il faut rentrer dans un processus créatif. Et puis, des fois, on est surpris. Regarde, je prends l'exemple de ce podcast. J'ai cassé tous les codes de mes précos pour, par exemple, faire une stratégie sur YouTube avec certains formats de vidéos, certaines typologies de vidéos, etc. Là, j'ai dit, non seulement je n'utilise pas YouTube, mais en plus, je vais faire... Long ! Anti, voilà ! C'est-à-dire, ce n'est pas une minute trente, il n'y a pas d'habillage, et à la fin, je ne dis pas tweeter ici, liker ici, machin, tu n'as pas de jingle, rien, il n'y a pas de montage, voilà, et ça a plu comme ça. Donc, parfois, ça surprend, ce n'est pas forcément de là où on l'attend que ça vienne. Voilà ce que je voulais dire. Mais pour ça, il faut y aller, il faut tester, et puis... Là, tu parles d'un succès, je ne vais pas être sympa, je suis certain, alors je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je suis certain que tu as tenté des coups avec la même réflexion et qu'ils ont foiré. Ah, mais complètement, bien sûr ! Et que si, et que si, parce que là, OK, là, c'est toi, tu maîtrises ton business, ton truc et tout, mais imagine que tu es un patron, tu tendes un coup, tu te votes. Après, tu te dis bon, maintenant, on va tenter ça. Ah ouais ! Ce n'est pas sûr qu'ils t'écoutent. C'est ça qui est vachement difficile. Moi, je suis très, très attaché. Tu vois ce que je veux dire, au-delà de l'idée, du machin, je suis vraiment très attaché à comment ça se passe dans les équipes. Voilà, vraiment le process lui-même. Pour moi, c'est le process, la façon dont fonctionnent les gens. Ça, ça donne le résultat. C'est la règle numéro un marketing. Construire d'abord une audience. Pourquoi j'ai pu dire fuck à YouTube ? C'est parce que j'avais déjà une audience à quoi proposer, à qui proposer quelque chose. C'est beaucoup plus facile, dans ce sens. Tout à fait. Si tu n'as pas d'audience, alors, c'est sûr que tu vas cravacher. Il y a... Evidemment, évidemment que... Non, mais après, voilà. Après, il faut un temps. Il faut, voilà, il faut pouvoir se permettre des choses. C'est... Non, je t'aime bien, quoi. Tu avais déjà fait le coup sur des blogs. Tu l'as fait en vidéo. Ok. Prochain coup, tu vas le faire en quoi ? On demande. Ben, écoute... Je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi. Mais bon, je ne sais pas. Je ne suis pas inquiet. Ça sera pareil. Bertinard, marché. Ouais, ouais. Society. Oui. Ça, tiens, c'est intéressant parce que tu fais partie de ceux qui détestent quand je clash. Franchement, je ne suis pas fan. Oui. Mais je l'accepte. Je suis un peu hypocrite. Attends, attends, attends. Je suis un peu hypocrite parce que... On parle, tu sais, de SEO. C'est un métier. Ce n'est pas mûr. Les gens, c'est pas... On n'a pas assez de réflexes pro. Par exemple, c'est... Je ne sais pas moi. Tu flingues pas un collègue. Ça ne se fait pas. Voilà. Dans une démarche commerciale, non. Jamais je le fais. Dans une démarche pro. Ça ne se fait pas. Ça se règle entre soi. Voilà. Le problème, c'est les trucs que tu montres. Ils méritent quand même. Alors, d'un côté, officiellement, c'est très mal. Alors, je me marre. Je ne le ferai jamais. Je ne t'approuve pas. Voilà, ce sont certains. Mais bon, t'en sors quelques-uns. Ouais, ils abusent. Mais après, tu sais, moi, effectivement, comme tous les collègues, là, maintenant, avec l'ancienneté et tout, on se retrouve à récupérer des clients que les uns et les autres ont eu à des moments. Bon, il y a des copains, des fois, sans déconner, le travail, c'est le travail des cochons. Et puis, je suis certain que, moi, j'ai quand même perdu, malheureusement, j'ai beau faire des efforts, j'ai perdu quelques clients. J'ai perdu 2-3 clients. Ceux qui sont passés après moi, ils ont dû dire, ce mec, c'est lamentable ce qu'il a fait. Donc, voilà, ça, ça fait partie de, comment dire, c'est comme le plombier. Le plombier l'arrivée de toi, sur le plombier l'avant, c'était dégueulasse. C'était un vrai cochon. Et bon. Sauf que là, c'est différent. Dans le cas d'une prestation, comme je te dis, il y a déjà, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai jamais vu un prestataire qui était entièrement fautif. Il y avait toujours une part du client aussi. Je ne peux pas montrer. Je ne suis pas là, mais je ne t'en montrerai. Mais il y a, enfin, disons que voilà, s'engager à dire que c'est un travail de cochon sans avoir complètement les deux sons de cloche, etc. Non, ça, je ne m'engage pas. C'est vrai aussi. Mais après, non, enfin, voilà, c'est sûr que quand il y a quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, c'est en général en dehors de... Je vais mettre un peu les pieds dans le tas. Il y a un truc qui m'ouvre pile, qui est une tendance actuelle. Donc moi, je suis conseil, je suis côté client. Alors, je fais de la prestata, mais je la fais quand je ne trouve pas pour faire. Quand je ne trouve pas de prestataire qui le ferait avec mes petites mamies et tout. Ce n'est pas toujours facile. Donc des fois, je fais de la prestata, mais en fait, ce n'est pas ma vocation. Vocation, c'est conseil consultant. Et je trouve qu'il y a une grande partie des référenceurs. Une de leurs préoccupations, c'est de trop tenir le client. C'est de rendre le client dépendant à leur prestation par divers moyens. Alors, quand on les écoute, ce n'est pas pour en dire du mal parce que les mecs, il y en a qui sont super talentueux, qui bossent très, très bien et qui ont dû prendre des claques, qui ont dû se faire avoir par des clients un petit peu indélicats. Et du coup, on se retrouve avec des prestats, c'est quand même, soit dans le LinkedIn, soit dans toute autre chose. C'est de la prise de pouvoir du prestataire sur le client. Moi, je suis côté client. Je trouve ça pas acceptable. Des fois, c'est dilemme parce que, ben oui, le gars est super bon. Puis le gars, il a le résultat. Puis il a le résultat dans mon domaine d'activité. Donc, je le veux. Ok. Mais dans ce cas-là, mon job, c'est de dire, il n'y a pas de souci, certainement. En plus, des fois, c'est un copain, donc je ne vais pas dire qu'il est mauvais. Je ne le pense pas. Mais ce côté prise de pouvoir de certaines références, mais même agences. Il ne faut pas croire que c'est réservé aux indépendants avant du rien. Il y a des agences et des procès, c'est comme ça. Eh bien, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, c'est dommage. En tout cas, je ne bosse pas comme ça. Il faudrait que je réfléchisse à faire un coup de gueule là-dessus, tiens. Hein ? Non, je suis complètement d'accord, bien sûr. Le client doit être maître de son rêve. Il doit maîtriser le plus possible. Il a fait ses actions. Alors, encore une fois, si c'est important, si c'est stratégique. Si c'est stratégique, l'intelligence, elle est chez lui. Et la possibilité d'agir, elle est chez lui. Et certainement pas confiée à un prestataire. Si l'intelligence n'est pas chez lui, moi, je débarque, je fourbre ma formation. Je fais comme toi. Formation, comment tu appelles ça ? Transfert de compétences. Et allons-y. Et petit à petit, dans le temps, au fil des mois, des années, et bien voilà, hop, on passe. On peut faire des opérations de plus en plus pointues, efficaces. On a complètement d'accord avec le client. Y compris parfois, on a des discussions, et souvent sévères, au niveau de la gestion du risque. Moi, j'ai des clients, c'est pas moi qui leur dis de faire ça. Moi, je suis toujours en train de dire non, arrête, arrête. C'est trop. Oui, mais ça marche. Non, mais c'est trop. Oui, mais lui, il fait ça, ça marche. Non, c'est vraiment trop. Et parfois, c'est des discussions animées. C'est clair, c'est clair. Comme tu dis, mon objectif, c'est vraiment que le client maîtrise le savoir, qu'il connaisse les leviers, qu'il puisse enfin avoir une relation symbiose avec un éventuel partenaire. Oui. Puisque s'il ne peut pas tout gérer en interne. Mais c'est finalement une infinité des prestations. Parce que les gens qui nous arrivent sont bien souvent passés par divers stades. Ils ont fait tout un cheminement. Enfin, en tout cas, moi, c'est rare que je prenne des projets à la base. Comme pourrait le prendre, par exemple, Sylvain Daxnet, qui fait la création du site, le référencement, etc. On a déjà des gens qui sont un peu expérimentés, mais qui sont aussi brûlés les ailes à droite à gauche. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et après, qu'ils soient peinards, parce que que ce soit des référenceurs ou des sociétés de référencement, parfois, on en a besoin de plusieurs. Parce qu'il y en a, ils ont beau dire qu'ils font tout, ok, ils sont bons là. Ils sont bons pour faire ça. On ne va pas les prendre pour faire autre chose. Par contre, on les veut pour faire ça. Des fois, je n'arrive même pas à l'acheter. Il y a des prestataires. Non, non, nous, on vend tout. Les gars, je veux juste ça. Il est super bon. On va le payer. Va te faire voir. Eh, mais... Ça arrive aussi. Mais voilà, que le client de lui-même puisse, à partir du moment où la stratégie de l'intelligence est chez lui, il peut aller chercher les prestataires pour les bonnes prestataires ou les bons réseaux. Il y a aussi des gens qui ont des réseaux de sites sur ce domaine d'activité. Il faut être copain avec eux. Il faut en acheter. Il faut acheter de la prestat dedans. Il faut y aller. Et puis, il y a une autre tendance qui est un petit peu agaçante, c'est compliquer les choses. C'est rendre les choses tellement... Enfin, les expliquer d'une manière tellement obscure que le client ne va pas comprendre. De toute manière, ça aussi, c'est un petit peu fait exprès. C'est-à-dire, au lieu de le simplifier et de le rendre limpide, on complique le truc tellement que de toute façon, le client est perdu et il ne va jamais pouvoir capter comment ça marche. Oui, mon garagiste, il fait ça aussi. Il me fait ce coup-là, je me dis, bon, si c'est, c'est, allez-y, allez-y. En fait, j'ai changé tout. Mais est-ce que tu ne penses pas quand même que ça s'assainit un petit peu naturellement ? Et peut-être, d'ailleurs, il faut remercier quelque part Google. Dans notre malheur, c'était devenu vraiment n'importe quoi, franchement, notamment le netlinking. Deux choses par rapport à ça. Première chose, les clients, c'est des pros. Ils sont censés savoir acheter. Donc, à un moment, s'ils se font avoir une fois, deux fois, si c'est important pour eux, c'est comme tous les sujets de leur activité pour lesquels c'est important. Il faut qu'ils rentrent dedans. À un moment, enfin, moi, en tout cas, il y en a qui savent le faire. Encore une fois, c'est tout sauf une critique. Il y en a qui le font super bien. Encore une fois, moi, le client qui me dit, je ne veux voir qu'une tête, démerdez-vous, les résultats, moi, je ne sais pas le faire. Moi, ça, je ne veux pas. Donc, soit, il pense que c'est important pour lui, et il pense que, du coup, il aura des bons résultats en s'impliquant, là, ok, ça marche bien, on va revenir vers mon truc. Sinon, voilà, je ne sais pas. Alors là, j'en vois à qui c'est le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Après, sur Google, sur la théorie, je veux bien, sur la pratique, ça ne marche pas bien parce que c'est trop injuste. Tu connais mon discours sur la guerre psychologique par Google, quoi, qui est assez rigueulasse. Je suis absolument incompétent en la matière. Ok, il nous fait peur. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on voit des joyeux spammers ou des profils de liens ou des trucs complètement suroptimisés qui sont au top, qui restent. On en a même vu avec le dernier pingouin qui sont montés. Et des super projets, il faut aller en page 5, sur certaines thématiques et tout. Il y a plein de sites d'enfer. Plein de sites qui n'ont pas fait d'acquisition de liens, par exemple. Qui ont trois petits liens forum perdus de gens qui ont parlé d'eux. Ben ouais, ils sont au fond du trou. Non, ce n'est pas juste. Je suis complètement d'accord. Je te dis, pour moi, c'est une des techniques de guerre psychologique qui remonte au Sun Tzu, l'art de la guerre. Et pour effrayer tout le monde en ciblant une minorité. C'est très puissant. Et en affinant le message, tu peux... Je crois que c'était les Américains, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils balançaient des tracts aux Japonais qui disaient... C'était... Arrêtez de vous battre. Arrêtez le combat. Et ça ne marchait pas. Et ensuite, ils ont transformé le message en disant... Cessez de résister. Et là, les Japonais ont compris, tout simplement, parce que ça correspondait plus à leur culture. J'en sais rien, mais voilà. Et finalement, oui, c'est très bien. Ça commence à être de plus en mieux huilé, leur système de communication et leur règne de la terreur. Mais... Honnêtement, même le n'importe quoi en netlinking, ça marche toujours. Comme tu dis, simplement, le facteur risque est élevé. Après, à voir si dans le business model, ce que j'appelle moi le site jetable, d'avoir de plus en plus de sites qui tombent de plus en plus rapidement, on peut toujours trouver un ROI à la fin. Mais si on l'a prévu, la chute... Je veux dire, les bons spammers, ils n'ont pas attendu Panda ou Pingouin avant de se faire blacklister ou dégager, quoi. D'accord. Non, mais les bons spammers, de toute façon, moi, je les vois sur plein de trucs de fous. Voilà, c'est écœurant. Parce que moi, je ne suis pas de ce côté-là pour l'instant. Mais bravo. Après, le souci qu'on a, c'est quand on a un site avec deux marques, avec une marque qui a été développée. Mais ce n'est pas parce qu'on a une marque puissante qu'on n'a pas besoin de ranguer sur des requêtes génériques. Et donc, dans ce cas-là, il faut estimer. Alors, d'un côté, on sait qu'on a une petite sécurité parce qu'on a une marque, on a beaucoup de trafic direct. Il y a des signaux dans les réseaux sociaux, etc. Mais quand même, il faut y aller. Ça n'empêche pas qu'il faut trouver plein d'idées pour que les blogueurs parlent de telle ou telle chose, de telle ou telle opération, des trucs comme ça. Ce que tu disais tout à l'heure, combien j'en ai des sites qui sont en place, qui trossent des requêtes depuis des années. On pensait toujours que c'était plus ou moins acquis. Tu peux même construire un business model sur ta poignée de requêtes que tu as depuis X années. Bien sûr. Et puis, balaboom, quoi. Parce qu'après, c'est piégeux. Donc après, c'est toujours la morale. Il faut réduire l'indépendance à Google. Oui. Bien sûr. Moi, c'est le discours que je tiens. Moi, je fais conseil webmarketing global. Mais ce n'est pas facile parce que c'est vertueux. C'est le vecteur d'acquisition qui reste le moins cher de tous. Et c'est vertueux. C'est-à-dire que si tu es bon webmarketing sur le reste, tu es encore meilleur en rêve. Oui. Et donc, ça veut dire du trafic qui arrive, du business qui est transformé. Donc, forcément, de l'investissement pour répondre à la demande. Si tu es commerçant, il faut acheter plus de stock. Il faut plus de dégâts à la préparation de commandes, etc. Donc, oui, ce n'est pas facile du tout. La théorie, c'est super. Mais franchement, ce n'est pas facile à dire. Ok, je fais une croix comme ça sur le trafic naturel. C'est évident, quoi. Bon, mais voilà. Encore une fois, c'est pour ça que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La vérité, c'est le marchand qui doit décider. Il décide de son niveau de risque. Aujourd'hui, quand même, en tout cas, moi, ceux avec lesquels je travaille, ils n'ont pas pris de tarte. Dieu merci. Mais ce sont leurs copains qui en prennent. Ils en parlent. Ils se voient. Et donc, du coup, là où il y a un an, je n'étais pas très bien reçu. Quand ils disent non, les mots-pleurs, on les enlève. On se calme. On arrête. On les optimise. Aujourd'hui, c'est mieux entendu. Donc, voilà, petit à petit aussi, comment dire, les marchands, ils vont s'adapter à ça. Alors, même sans connaître le détail et les finesses du ref, ils vont quand même dire, autant, ça marche bien, mais ça peut mourir. Donc, moi, je vais faire comme ça et comme ça. Ça monte petit à petit quand même. Comment dire, les référenceurs s'approprient trop le discours référencement. Les conséquences sont business. Et les commerçants, les gens qui font du business en ligne, ils en tiennent compte. Ils savent. Ils ont compris. Donc, petit à petit, leurs choix vont dans tel ou tel sens. Oui, mais on peut faire une translation vers le payant, vers AdWords. AdWords qui marche merveilleusement bien sur mon commerce. Moi, je suis à un rapport de 5 ou 7. Tu n'as pas de concurrence. Ça ne compte pas. Ce n'est pas pareil. Oui, mais je veux dire, tu peux tout à fait… Ça peut fonctionner, mais là, c'est pareil. Tu peux te faire cramer ta marge par une agence qui te prend une com, pas possible. Ou alors qu'on n'a rien à faire, qu'il se prend sa com que ton action comme un trader. Que ton action, elle monte ou elle descend. Peu importe. Lui, il a pris sa com. Et puis après, je trouve qu'il y a pas mal de similarités dans le business entre le payant et le… Tu dépends toujours des caprices de Google. Si tu es commerçant dans la cigarette électronique, tu as développé… Parce que pour moi, l'AdWords, c'est la vérité en quelque sorte. Il y a une part de vérité là-dedans. C'est-à-dire que tu présentes ton offre en concurrence, tu es visible avec tes concurrents directs. Donc, si tu n'es pas capable d'être rentable là, il y a souci. Soit l'annonce est mal faite, soit si tu es mal foutu, soit l'offre ne correspond pas. En tout cas, il faut travailler. Dès qu'on a une rentabilité AdWords, c'est bien. Parce que du coup, on peut travailler le SEO, non pas avec des objectifs de ranking de trafic et tout, mais on travaille le SEO dans un objectif de baisse du coût d'acquisition client. Là, c'est vachement confortable. Et on peut faire plein de trucs et effectivement bien progresser dans ce sens-là avec zéro risque. C'est ça qui est bien. Mais l'AdWords, c'est pareil. Si tu es dans la cigarette électronique avec un business model basé sur AdWords, Google, de lui-même, sans rien, sans loi, sans quoi que ce soit ni rien, il a coupé. Je ne sais pas comment ils ont fait les commerçants qui étaient sur AdWords là-dessus. Et voilà, eux, ils l'ont dans l'os. J'ai travaillé pour un client qui travaillait pour la chasse. Impossible de rendre des films de chasse. Impossible de passer des annonces. Du coup, c'était pour tout site. Il a fallu faire sur deux sites web un bazar noir. Pourquoi ? Tout est légal, tout est machin. Mais voilà, Google décide que ça, ça ne passe pas. Il peut y avoir des annonces. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un compte se fait bananer. On est toujours dans la Google-dépendance. Il faut être performant. Il n'y a pas de soucis. On optimise et tout. Mais après, il faut savoir que ce n'est pas épernel. Pareil que pour le RF, mon conseil, c'est ça. Aussi apprendre à maîtriser, même si c'est compliqué, même si tout ça. Pas juste faire un chèque à une agence et puis s'occuper de rien. Au moins les principes. Bien sûr. Après, le tableau de bord, c'est devenu une brise d'une agence. Mais au moins les principes. Oui. On est d'accord. Bien sûr. Et tout ce qui est, par exemple, autres vecteurs type emailing, tu touches un peu à ça ? Non, je ne touche pas. Je fais faire. Oui. L'emailing, il y a deux problèmes. Pour moi, en tout cas, c'est les bases. Et là, je n'ai aucun réseau pour être certain de louer une base. Je ne fais pas assez pour être certain de louer des bases un petit peu valables. Et l'autre souci, c'est la délivrabilité. Et là, je t'avoue, appelle le Mioche. Je crois qu'il a fait un podcast il y a plus longtemps. Il y a des questions là-dessus. Moi, je ne sais pas faire. Par contre, oui, oui. C'est toujours pareil. Honnêtement, pareil, je sais faire avec des clients existants. Duribil quoi, mais pas acheter des bases, etc. Ou alors, si, j'ai des clients, mais c'était des centaines de milliers, voire des millions d'emails par mois. C'est au bazooka. Oui, c'est d'autres façons de faire. Après, pareil, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Après, si c'est de la news et tout, c'est de la fidélisation, ce n'est pas pareil. C'est une autre façon de faire. Bon, on a couvert pas mal de trucs là. Qu'est-ce que, quels sont, le gros troll, le référencement, il n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui nous mettrait en danger, d'après toi, en dehors de Google ? Est-ce que c'est plus les habitudes du mobile ? C'est quand même un secteur, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On patauge encore, on le prend à tâtillon, ce truc du mobile là. Voir même un reculon. Les usages, ils sont quand même en grande progression. Est-ce la fin de WWW ? Aucune idée. Aucune idée. Attends, sur les évolutions technologiques, il y a des trucs qui sortent. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui pensaient à le faire. Là, ça y est, c'est bon, les gars. Non, non, c'est un truc de fou. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Cela dit, je trouve que l'acte d'achat lui-même sur mobile, il me paraît encore un petit peu compliqué. Il y a encore la place pour l'écran de l'ordinateur. Après, où est-ce qu'il s'inscrira dans le cycle de vente ? Il y a quatre ans, il s'inscrit partout. Je fais mes recherches là, je regarde là, je me renseigne là et j'achète là. Là, peut-être que dans le cycle de vente, il faut reprendre… Déjà, ça se fait. Il faut prendre en compte une partie du temps ou du moment du cycle d'achat où le prospect, la personne, est sur son portable. Ça, c'est possible. Le sentiment que j'ai, c'est ça. On voit la montée en puissance, mais on ne sait pas trop par quelle boule prendre. Si on regarde même sur mobile, même Google, c'est complètement pourri sur mobile. Même eux, je ne vois pas comment… Tu as vu leur modèle économique, ils n'ont plus que trois pubs. Alors qu'ils en ont je ne sais pas combien sur desktop. Ça doit faire mal. En plus, tout en bas, au lieu d'être en haut, ce n'est pas la même. Google ne sait pas vers quoi ils vont. Google, ils sont en train de s'affranchir. Ils risquent d'y avoir des gros soucis avec les directives. Alors, je ne sais pas si c'est les directives européennes au niveau des cookies. Donc, Google s'affranchit de ça puisque Google, il veut que les gens soient connectés, avoir une quantité d'informations énorme. Donc, ça, c'est une information. Comment ils vont vouloir la monétiser ? Comment ils vont faire ? Ça me dépasse. C'est des grandes quantités. C'est des gros trucs. Ça me dépasse. Je ne sais pas où ils vont. Je n'imagine pas leur objectif. Alors, on a envie de chercher tout. Vraiment, de manière globale, à quelques années. Je ne sais pas. Tu sais, quelque part, ils peuvent essayer de le tourner dans tous les sens. Google, ça restera un moteur de recherche. Facebook, ça restera un espèce de board où tu postes des conneries. Est-ce que c'est d'eux que va venir la révolution ? Une autre révolution ? Non, moi, je pense que, comme tu dis, il y a plein de mecs qui sont en train de cogiter des trucs qu'on n'avait même pas idée. J'espère qu'il y en a qui vont sortir quelque chose pour le mettre à un pied de nez. Il va falloir qu'on s'adapte. C'est vrai qu'il y a une hégémonie, un discours de toute puissance. Le coup de dire que vous êtes pénalisé, choisissez la raison dans la liste. Attends, c'est bon, on n'a pas 4 ans. Quand même 4 ans, on ne dit pas ça. C'est fou. Je ne sais pas, moi. Il y a une idée, effectivement, de toute puissance et tout. Aujourd'hui, ils en sont là. Après, franchement, à chaque fois que j'ai voulu faire des prédictions, je me suis planté. J'en fais aucune. On ne sait pas, peut-être que dans 2 ans, Google sera en train de crever. Ce n'est pas tabou de dire ça. Toutes les grosses boîtes, tous les gros trucs et tout, ils peuvent avoir un problème et ils peuvent tomber. Il y en a plus gros que Google qui sont tombés dans notre secteur, etc. Donc, comment ça sera fait ? Est-ce qu'il y a un autre acteur qui va venir ? Est-ce que la recherche, ça va garder cette place-là ? Et puis, qu'est-ce qu'on va rechercher ? C'est un peu difficile à dire. Donc, franchement, je ne sais pas. De toute façon, on aura toujours le même problème. Il y aura des gens qui ont des choses à vendre et des gens qui veulent les acheter. Donc, comment tu mets l'offre de ceux qui l'ont à vendre ? Souvenez de ceux qui veulent l'acheter. C'est toujours la même problématique. On voit du boulot. On aura du Google ou pas. On aura. Il y aura certains d'entre nous, oui, qui continueront d'en avoir. Après, est-ce que ce sera autant la fête qu'il y a quelque temps ? Ça, je ne sais pas. Mais... Oui, c'était la fête. Mais bon, comment te dire ? Mais on avait aussi un sentiment de toute puissance. Attends, on faisait absolument ce qu'on voulait du moteur de recherche. Oui, c'est... On l'a trituré dans tous les sens, ce salopard. On s'est bien fait planter aussi. Bien sûr. À la fin. Mais... Comment te dire ? Je trouve que les choses ont changé. C'est-à-dire que quand on était dans cette dynamique, ça tient, puisqu'on en a parlé sur la communauté, etc. Je trouve qu'il n'y a pas assez de discussions au niveau de la communauté pour tout ce qui est compréhension de l'algo. Le problème, c'est que de cette génération de malades, il y a des gars qui sont sortis et qui ont dit il faut faire comme ça et ça fonctionne. Il y en a qui ont commencé par là, qui l'ont fait et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que ce qu'ils racontaient, ce n'était pas bête. Mais ils ont pris les techniques, ils les ont appliquées avec plus ou moins de talent, souvent plus, pour que ça fonctionne. Puis le jour où ça ne fonctionne plus, ça ne fait plus. Parce que ça s'est fait sans la compréhension de l'algo. Ça marche, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut mettre au top de ses résultats Google ? Personne... Où est cette question ? Pour en débattre dix ans. Pour en débattre avec toi, enfin avec plein de gens. Qu'est-ce qu'ils veulent au top de ses résultats en naturel ? Rien qu'en démarrant par là, déjà, il y a plein de trucs. On sait qu'on va le mettre dans la page. Et ce n'est pas dans les cours de SEO. On ne cherche plus à comprendre le robot. On cherche à voir si les techniques marchent ou ne marchent pas. Parfois, c'est génial. Mais comme Rudy, il est génial. Il s'en fout de comprendre. Il y va, il cartonne. Là, jusque là, ça casse. Pas de problème. Je sais que la limitée, là, j'y vais. Bon. Moi, je ne sais pas le faire, ça. C'est énorme. Moi, je ne sais pas le faire. En revanche, voilà. Qu'est-ce qu'il veut, ce robot ? Qu'est-ce qu'il veut au top ? Il veut ça ? Ok. Je lui donne. C'est quoi pour une page intéressante ? C'est une page populaire ? C'est les liens ? Ok. Je lui en donne. Voilà. Il n'y a plus de compréhension. Enfin, il n'y a plus de débat par rapport à ça. Oui, non. Parce qu'il y en a quand même un petit clan. Tiens, regarde. Je viens de poster sur la formation de Sylvain Perronnet. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il est 28 juin. Il propose à Paris un truc sur le fonctionnement des moteurs. Je voulais bien parler. C'est au niveau philosophique. Qu'est-ce qu'il veut Google au top ? Comment il fonctionne ? Ok. Il n'y a pas de problème. Il faut le visualiser. Il faut l'appréhender. Je n'ai pas eu la chance d'assister à des sessions là-dessus de Sylvain. Je n'ai pas d'inquiétude sur la qualité. Mais philosophiquement, ils veulent quoi Google ? Google, ils ont un message. Google, ce n'est pas un robot. Non. Ils ont une vision pour un monde meilleur. Cette vision, ça veut dire que pour un monde meilleur, à un moment, on descend. Ça veut dire ça, ça et ça sur les trois premiers résultats naturels. C'est ça qu'il s'agit de capter. Pour quelle page il veut ? Ce n'est pas facile. Et je trouve que ça mériterait beaucoup, beaucoup de... Enfin, voilà. On pourrait parler un petit peu de ça. C'est que ça, je suis d'accord avec toi. Et même pour le sentiment que j'ai, pour un petit peu mieux les connaître aujourd'hui, tous ces échos du search, ce n'est pas fondamentalement des gars mauvais qui veulent la peau des SEO. Non, non, non. Ils sont même plutôt bon enfants et ils veulent, comme tu dis, améliorer le monde. Mais en face, il y a la cupidité capitaliste des spammers, des référenceurs, des webmarketeurs et des commerçants qui veulent... Bon, ben voilà, on veut... Non, non. Ceux qui l'ont cherché... Attends, attends, attends. C'est Google qui a dit... C'est lui qui a commencé. Voilà. C'est lui qui a dit le premier. Une page intéressante, c'est une page populaire. Et pour moi, voilà. C'est une page populaire. Et pour lui, la popularité, c'est les liens. Et c'est toujours les liens. Mais oui, mais dans son idée, le concept du PageRank, c'était un truc idéaliste. Ils n'auraient jamais pensé qu'on allait pouvoir trafiquer le truc. Ce que je veux dire, Laurent, c'est qu'une page intéressante, c'est une page populaire, ce n'est pas forcément vrai. C'est une idéologie. Ils auraient très bien pu lire... Je ne sais pas moi. Ils auraient bien pu trouver plein d'autres critères. On s'en oublie Google. Pour lire ça, c'est intéressant. Ils auraient pu trouver 30 000 trucs. Alors c'est un coup de génie. Ça, ça marche Google. Moi, quand je cherche quelque chose, je cherche sur Google. Je ne veux pas dire que c'est tout pourri. Ça pourrait être un petit peu mieux classé, surtout pour mes clients. Mais ça fonctionne. Mais en attendant, c'est un choix. Il faut bien le voir comme ça. C'est une idéologie. Parce que c'est populaire, c'est bon, ok. Mais on n'est pas obligé de l'encaisser comme ça. On peut se dire aussi qu'ils auraient pu faire autre chose. Après, qu'est-ce que c'est pour eux ? Une bonne pâle ? Qu'est-ce que c'est pour eux ? Si on cherche sur des trucs un petit peu pointus, tu le vois toi-même. Il faut vraiment que tu précises à fond ta recherche pour aller chercher des trucs. Des pages qui ne montent pas facilement. Quand tu recherches sur un domaine que tu connais un peu, ou que tu as un petit peu de connaissances, tu t'aperçois que le top est vraiment au fond du trou. Il est le top intéressant, tu vois ce que je veux dire ? Qui amène vraiment une info. Oui. C'est vraiment au fond du trou. Et ça, c'est pas facile quoi. Moi j'ai quelques idées, bien entendu. J'essaie de les appliquer. Mais je suis vraiment content quand je trouve quelqu'un d'aussi allumé que moi qui me dit « Attends, mais tu n'as pas compris, c'est comme ça, comme ça. Ouais, ouais, vas-y montre-moi. » Ça, c'est chouette. Au-delà des techniques pures et dures. L'algo, c'est des gens qui le codent avec une idée derrière la tête. On veut que cet algo, il remonte ça. Voilà. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans ce que j'appelle le sanity check. C'est-à-dire qu'ils lancent des trucs, mais il ne faut pas que ça foire ce qu'il y a déjà en place. Sanity check, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reste sain, on ne devienne pas fou. Il ne faut pas que l'évolution algorithmique ou quoi que ce soit vienne foutre le bordel dans l'existant. C'est ça le problème de Google aujourd'hui. Mais le big data, je dirais, ce n'est pas évident. Sinon, ça serait déjà Matrix, quoi. On ne sait rien, mais... C'est vrai. Faire des petits trucs expérimentaux sur des petites zones de l'index pendant quelques minutes, etc. Ou alors le déployer à grande échelle. Même un truc comme Panda, ça fait combien de temps qu'il est lancé ? Ça fait deux ans, non ? On continue la philo. Google. Attends, attends, attends. Non, mais... Ça ne me dérange pas. Google prétend classer des pages sur des thèmes. Il n'y a personne chez Google qui connaît le premier mot du sujet qui est traité. À un moment, ils pourraient dire, c'est pourri, ça ne marche pas. Quand ils ont sorti le Panda, les serbes, c'était encore pire que maintenant. C'est une vraie catastrophe. Ils auraient pu dire à ce moment-là, ok, je décide que... Je ne sais rien moi, tel domaine c'est critique, j'en sais rien, les assurances. Bon, je vais embaucher des mecs qui connaissent les assurances, ils vont me noter les sites, ils vont me noter les pages. Ce n'est pas con. Ils vont me dire, voilà, il y a des spécialistes, j'en prends 5, 6, 10, on est moyen Google. Et voilà, maintenant, je vais noter la pêche à la ligne, et bien voilà. Je vais trouver 10 experts, puisqu'il y a des polémiques sur mon expert. Je vais trouver 10 experts et je vais leur demander leur avis sur les pages de pêche. Les pages de pêche, de pêche à la ligne, elles n'ont pas besoin d'avoir les mêmes qualités qu'une page qui parle d'assurance. Il pourrait très bien y avoir des experts, mais une page qui parle de pêche, il faut qu'elle traite de ça, il faut qu'elle soit présentée comme ça, tout ça. Une page qui traite d'assurance, voilà. Donc, ils pourraient décider de prendre de la connaissance métier pour l'injecter dans leur algo. Ils ne le font pas. Là, on rentrerait dans une espèce de pensée unique, on est déjà vachement dans la pensée unique Google, alors là, ça sent encore pire s'ils deviennent éditeurs. Ils sont éditeurs. Oui, pas vraiment, ce n'est pas eux qui font les pages. Mais je suis d'accord, ils donnent un sentiment, ils sentent une pensée unique par rapport à une certaine sorte de contenu. Non, les experts ne sont pas forcément d'accord entre eux. En tout cas, classer des trucs en connaissant rien au sujet, ce n'est pas de penser du tout. C'est vraiment des critères externes. Alors là, aujourd'hui, ils s'en sortent bien. Il y a le comportement de l'internaute. Ils ont tout sur le comportement de l'internaute. Donc, ils peuvent savoir si l'internaute est content sur la page ou pas. C'est génial pour eux. Ils n'ont pas besoin de sémantique, ni linking, etc. À l'internaute, il est content, on fait monter. Voilà. On pourrait penser ça aussi. Voilà. C'est des parties de prix qu'ils ont, qui fonctionnent. En tout cas, ça fonctionne super bien. Mais ça aurait pu être d'autres choses. C'est juste ça. J'ai écouté, je ne sais plus quel directeur de je ne sais plus quel département de vérification de je ne sais plus quoi chez Google, qui disait... Bon, c'est un peu les gars qui décident de quoi on ne peut pas parler. Par exemple, ils disaient, voilà, est-ce que vous voulez que Google censure le web ? Tout le monde disait non. Est-ce que vous voulez voir des images pédophiles ? Ben non. Comment on fait ? C'est insolubre comme truc. Ben, ils disent que, ok, tu tapes un mot-clé générique, et tu regardes aujourd'hui ce qu'ils ont fait, par exemple, avec la roquette sexe, qui est nettoyée. Après, si tu cherches un peu plus profondément, là, ils vont te le donner, le machin. Mais quand c'est global, ils nettoient. Après, si tu veux une vidéo sexe gratuite de femme, machin, je ne sais pas quoi, là, ils vont te la donner. Mais par contre, le truc un peu plus générique, maintenant, ils censurent. Et ils décident qu'est-ce qu'ils montrent ou qu'est-ce qu'ils ne montrent pas. Et ça, c'est fait à la main. Ils ne peuvent pas le faire autrement. Sûrement, sûrement. Mais écoute, c'est certainement efficace. Ce n'est pas très juste. C'est de l'arbitraire. Parce que si, là, actuellement, j'ai vu passer ça, ils ont fait passer tout un truc sur, justement, les images pédophiles et compagnie. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai des photos, j'ai mon gamin, il a le cul-l'air à la plage. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je le mets dans Facebook. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais me faire pister comme pédophile ? Attends. Jamel, elle le dit, il y a l'air, elle a 4 ans. C'est quoi la limite ? Et puis aussi, ils peuvent se tromper. C'est infini le débat. Je ne sais pas. Les bombes, les flingues, les machins, les trucs, tout ça. Voilà. Qu'est-ce de quoi... Ils doivent être jugés partis. Il faut... C'est compliqué pour eux. Très compliqué. C'est compliqué. Mais c'est pour dire qu'ils font quand même des choix par rapport à ça. Ce n'est pas... Bien sûr. Ça a été une justice totale et tout. Voilà. C'est une vision. Une vision du monde. On la veut. Moi, mes clients n'ont pas la même vision. Et puis, leur problème, ce n'est pas le problème de Google. Oui. Mais oui. Donc, il faut... Voilà. Il faut se bagarrer là dedans. Écoute. Je vois qu'on va bientôt atteindre l'heure. Oula. Fatidique. Bon. Mais voilà. Je ne sais pas comment ça se termine d'habitude. Je n'ai jamais raconté une formule de politesse des autres podcasts. Tu dis à moins que tu aies autre chose à aborder. Oui. On pourrait passer la nuit, je pense, sur le sujet. On débarre tous les deux. C'est vrai. Mais écoute. Oui. De toute façon, tu reviendras pour parler d'autre chose. Je te remercie. C'est tout à fait marrant l'exercice. Là, tu vois, je ne l'avais jamais fait. J'ai bien rigolé. Mais oui. Toi qui est un grand stressé, tu as vu, ce n'est pas si stressant finalement. Je n'étais pas stressé. Ça va. Je m'attendais à pire. Je m'étais préparé à tout en fait. Bon, allez. Merci Laurent. C'est moi qui te remercie. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Dr.